Bonjour à tous, bienvenue à ce live, je suis vraiment ravi, content que tu puisses être ici et qu'on puisse être ensemble, comme tu sais, on est ensemble dans ce nouveau live. Je suis super content d'être ici avec toi, de qu'on puisse partager. Je veux t'inviter dès maintenant à que tu puisses mettre dans le chat, si tu veux, ou d'où est-ce que tu nous écris, où est-ce que tu te trouves, que tu puisses envoyer des saluts, des salutations, que tu puisses partager des petits trucs dans le chat ou même dans les commentaires en bas de la vidéo. Je suis vraiment content qu'on puisse être ici ensemble, tous, un autre jour. C'est une bénédiction énorme de pouvoir être ensemble, de pouvoir connecter dans ce espace dans lequel on partage, moi, je partage avec vous, vous savez, chaque jour, je partage dans un miracle chaque jour, mais vous aussi, vous partagez avec moi, avec vos messages que vous envoyez chaque jour, avec votre commentaire dans le chat, votre commentaire dans les vidéos, c'est vraiment super. Je suis tellement content qu'on puisse être ici ensemble. Et maintenant, j'aimerais commencer ce live. Ce live, on va voir beaucoup de choses dans ce live. On va voir de la louange, on va voir un moment d'introduction du sujet qu'on était en train de parler pendant cette semaine, que c'est la joie du Seigneur. On va voir aussi un moment de répondre à des questions que vous nous avez envoyées, vous m'avez envoyées pendant cette semaine. Puis après, on aura des petites surprises, comme je vous le disais. Alors, je vais vous commenter tout à l'heure pour que vous puissiez. Je vais vous découvrir. Je vais vous donner des informations petit à petit. Je ne vais pas tout découvrir maintenant même. Mais ce qui est important, c'est qu'on va commencer maintenant par la prière. On va commencer tous en priant et en remerciant le Seigneur pour cette opportunité. Et si vous le ressentez comme ça et vous voulez vous rejoindre à moi dans la prière, vous pouvez aussi mettre des petits « Amen » dans le chat. Et bon, vraiment, ce sera super que vous puissiez partager aussi dans le chat. Alors, on y va. Seigneur, merci beaucoup parce que tu es avec nous. Merci parce que dans cette journée, on peut être avec toi. Toi, tu es le Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous aime d'une façon incroyable, Seigneur. Et je te remercie parce qu'on peut être ici un autre jour. On peut être ensemble, on peut partager. Et surtout parce que toi, tu es avec nous. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu es en train de faire dans notre vie. Merci pour ta joie que tu mets dans nos cœurs. Elle est vraiment incroyable. Merci, Seigneur, pour toutes les choses que tu es en train de faire dans nous. Et merci parce que quand on n'a pas de la joie ou quand on ne se sent pas bien, tu es là avec nous pour nous encourager, pour nous relever, pour vraiment parler à notre cœur et nous donner un nouveau élan dans notre vie, Seigneur. Merci pour tout. Remplis-nous de ta présence maintenant même, Seigneur, que dans ce live, on puisse ressentir ta présence, on puisse être vraiment près de toi dans tous les aspects. Seigneur, merci. Merci pour toutes les choses que tu es en train de faire au nom de Yesu. Merci, Seigneur, aussi. Je te prie pour chaque personne qui est en train de se connecter maintenant même au live et aussi pour chaque personne qui va revoir le live après un replay. Merci beaucoup pour chacune de parmi eux. Merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans leur vie. Et merci, Seigneur, parce que tu es incroyable. Seigneur, on s'aime et on aime un Dieu qui est incroyable. Et cela vraiment nous remplit de joie. Seigneur, merci pour ta joie. Merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans notre vie. En nom de Yesu. Amen. Amen. Alors, on va commencer maintenant par un moment de louange, comme toujours, comme c'est normal. Alors, on va avoir ce petit moment. Je veux t'encourager à que tu puisses te connecter avec Dieu à travers cette chanson et que tu puisses vraiment avoir un moment spécial maintenant dans la présence de Dieu. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. On y va. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard Lorsque tu as tout accompli Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire Tu es revenu à la vie Et tu me ramènes à la vie Car tu m'aimes Malgré mes circonstances et mes offenses Tu m'aimes Au prix de ta vie Et sans répit Si tu m'aimes Tu t'es offert Très grand souffert Oh mon Dieu Tu m'aimes Tu m'aimes Et tu m'aimes Ni la mort Ni la mort Ni la vie Le présent Ou l'avenir Ne peut dérober mon coeur De l'amour de mon sauveur Dans les hauts, dans les bas Je le sais et je le crois Rien ne pourra m'éloigner de toi Ni la mort, ni la vie Le présent ou l'avenir Ne peut dérober mon cœur De l'amour de mon sauveur Dans les hauts, dans les bas Je le sais et je le crois Rien ne pourra m'éloigner de toi Car tu m'aimes Malgré mes circonstances et mes offenses Tu m'aimes Au prix de ta vie et sans répit Tu m'aimes Et tu t'es offert Provence ouverte Oh mon Dieu Tu m'aimes Tu m'aimes Oh mon Dieu Tu m'aimes Merci Seigneur pour ce moment de louange C'est tellement bien d'avoir de la louange De pouvoir connecter et se connecter avec Dieu À travers aussi de la louange C'est tellement spécial Je remercie le Seigneur pour toutes ces personnes Qui font ces vidéos Qui sont si bien faites De louange Vraiment Seigneur merci pour ça Et merci aux personnes aussi qui les font Alors Cette semaine Comme on était en train de dire On a parlé sur la joie La joie de Dieu La joie du Seigneur Dans notre vie Et parfois quand on parle sur la joie On pense simplement que Si on parle sur la joie C'est qu'on est toujours content Et c'est vrai que Normalement Quand tu as de la joie Tu es content Mais il y a parfois même Que dans des situations Qui sont vraiment difficiles Tu peux avoir Même si tu n'es pas Nécessairement content Du à la situation Mais tu peux ressentir La joie de Dieu Et cette joie de Dieu Peut te faire alors Être content Même au milieu Des difficultés Et pour moi Dans ma vie C'était quelque chose De très important Très important L'être de Le fait De savoir Que vraiment La joie du Seigneur Comme dit la Bible Est notre force Alors imagine-toi Maintenant même Si toi Tu n'as pas de la joie Ça veut dire Que bien alors Tu es plutôt triste Tu es Peut-être Tu as des problèmes Tu es Peut-être déprimé Tu es Fatigué Tu es Tout le contraire A avoir de la joie Alors Imagine-toi Si tu peux voir Si tu peux t'imaginer Une personne Pleine de joie Et une personne Qui ne le soit pas La personne qui est Pleine de joie Elle va être Elle va être Remplie probablement Du Seigneur Elle va être capable De parler aux autres De faire des choses Pour les autres Parce qu'elle se sent forte N'est-ce pas Comme dit le verset Qu'on a vu La joie du Seigneur Vraiment C'est notre forteresse Ça nous donne Des fortes nouvelles Alors Si on n'a pas Cette joie On passe dans un plan Dans lequel On ne peut pas On ne peut pas Menir probablement Tellement En personne Parce que nous-mêmes On ne se sent pas Trop bien On n'est pas Dans l'endroit Si on pourrait dire Que vraiment On est appelé à être Parce qu'en effet La joie C'est un fruit De l'Esprit Saint La joie Dans nous Celle que Elle jaillit Du profond De l'Esprit Parce que c'est L'Esprit de Dieu Celle qu'il a produit En nous Alors C'est très important Que comme chrétien On puisse avoir Cette joie Et qu'on puisse Avoir Dans notre jour Au jour On puisse ressentir Cette joie Et être attentif A ce qui arrive Avec notre joie Si on la perd Si on ne la perd pas Si on est fort Parce que c'est Un indicateur aussi De notre vie spirituelle Dans une certaine façon Et autrement Aussi je veux te dire Une pensée Imagine-toi Quand toi tu es Avec de la joie Alors il y a quelqu'un Qui n'est pas content Que c'est l'ennemi Mais quand toi Tu n'as pas de la joie Alors l'ennemi Il a de la joie Alors je veux T'encourager aujourd'hui A que tu En même temps que moi Tu enlèves de la joie A l'ennemi Et que vraiment Ça soit toi Celui qui soit fort Avec de la joie Fort dans le Seigneur Et prêt pour faire Toutes les choses Que le Seigneur Veut faire A travers toi Alors j'aimerais Bien commencer Cette réunion Comme j'ai fait maintenant En t'encourageant A vraiment rechercher Avoir cette joie Dans ta vie Parce qu'elle est Très importante Elle est même Cruciale parfois Le fait d'avoir Cette joie C'est une chose De très importante Et je suis très reconnaissant A tous ceux Que vous nous savez Envoyer des questions Pendant ces jours-ci Parce que vous nous savez Poster des questions Qui sont vraiment intéressantes Et maintenant On va essayer Dans les 10 minutes Qu'on a maintenant Ensemble Je vais essayer De répondre A quelques-unes De ces questions Alors c'est parti Je vais commencer Avec la première question La première question dit Comment puis-je avoir De la joie Quand j'ai été trahi Par celui ou celle Que j'aimais le plus Alors là vraiment Quand on est trahi Là il y a de la douleur On se ressent Parce que c'est un truc Que vraiment On ne s'espérait pas Et c'est une chose Que ça blesse profondément Alors je peux comprendre Que tu n'es pas de la joie Quand tu as été trahi Et spécialement Si ça a été récemment Mais aussi Ce que j'aimerais T'encourager C'est que Il faut Je pense que L'une des choses Les plus importantes Autour du sujet De la joie C'est que Notre joie Elle ne vient pas De l'extérieur Elle ne vient pas Des circonstances Même pas Des personnes Qui nous entourent Et je comprends Bien sûr Que les personnes Elles nous affectent Pour du bien Ou pour du mal Les circonstances Elles nous affectent aussi Pour du bien Ou pour du mal Et je comprends ça Et c'est normal On n'est pas des robots C'est normal Que ça nous affecte Mais Les circonstances Ou les personnes Ce ne sont pas L'origine De notre joie Ce n'est pas Que tout va bien Et alors vous êtes content Il y a un problème Il y a une trahison même Et alors Vous êtes déjà Il n'y a plus Le moyen Déjà d'avoir De la joie Non ce n'est pas Comme ça La source De la joie C'est toujours Dieu Le fait d'avoir Une communion Proche Avec Dieu C'est ce qui vous permet C'est ce qui Te permet D'avoir vraiment Une joie Qui naît De l'intérieur En effet Comme je te dis Si tu es Avec des personnes Ça c'est externe C'est une bénédiction Peut-être Mais c'est externe Mais avec le Seigneur C'est interne Alors Imagine toi Tu as été trahi Par quelqu'un Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu restes Déjà comme ça Pour le restant de ta vie En sachant que tu ne vas plus Jamais être content Tu ne vas plus jamais Avoir de la joie Mais bien sûr que non Il faut faire quelque chose Qu'est-ce qu'il faut faire Mon conseil Et toujours Tu sais Quand je fais Ce live Je ne suis pas vraiment Ici Tu es le professeur Vraiment ce que j'essaie C'est de partager Mon expérience avec toi Pour voir Si elle peut t'aider Parce que ça a été mon expérience Et à moi ça m'a aidé Alors Ce que moi toujours Je fais Quand j'ai une situation Comme cela C'est que je viens Immédiatement Devant le Seigneur Et j'ouvre mon cœur Je lui montre Mes blessures Je lui montre Tout ce qui a Ça m'a fait vraiment du mal Et je commence A prier à lui Je commence à parler Avec lui Et lui dire Tiens Seigneur Tu vois mon cœur Je suis vraiment brissé Je ne m'espérais pas ça De cette personne Ça m'a fait beaucoup de mal Mais en même temps Seigneur Je veux laisser que tu Sois capable De guérir mon cœur Et de me donner Encore de ta joie Parce que toi Tu es ma joie Et tu vois Quand tu viens Devant le Seigneur Et tu commences A ouvrir ton cœur A lui montrer Qu'est-ce qui se passe Dans ton cœur Et en même temps Tu confies en lui Et tu lui demandes Qui te guérissent Qui te donnent de la joie Là Dans ce moment Tu es en train De faire Cet interchange divine Qu'on parlait La semaine prochaine La semaine dernière Je ne sais pas Si tu te souviens Si tu te rappelles De cela Mais on parlait Précisement Qu'on vient Qu'on vient de mon Dieu Avec notre charge Avec notre difficulté On lui donne Et lui En échange Il nous donne De la paix Et en ce cas là Il nous donne De la paix Et il nous donne De la joie La joie de savoir Que ce n'est pas Toi tout seul Celui qui est en train De emmener Toutes ces charges Toutes ces Dans tes dos Mais qu'il y a Le Seigneur Qui est près de toi Et qui est là Pour t'aider Il veut t'aider Il veut Guérir ton cœur Et il veut T'aider T'encourager Pour que tu puisses Être restauré Et oui C'est vrai Ça fait du mal Et après peut-être Tu penses Ça fait un peu de mal Mais quand même Ton cœur Même dans une situation De trahison Ton cœur Peut être totalement Restauré Fortifié Béni Et moi je l'expérimentais Ce n'est pas une chose Que je te dis Théorique Je l'expérimentais Je peux te dire Que même Au milieu De plus grand ténèvre Tu peux ressentir Cette joie Et cette véritable Bénédiction de Dieu À ce moment Et précisément À ce moment On va voir Une autre question Parce qu'on n'a pas Trop de temps Et j'aimerais bien Voir tellement De questions Que possible Parce que je pense Qu'en répondant A ces questions Aussi Je parle à tous Et ça nous aide A pouvoir Profondir un peu plus Sur ce sujet J'y vais J'arrive Suivante question La joie de Dieu Peut-elle me sortir De la dépression Tiens Ici il y a une chose Que je pense Qui est cruciale Une personne En dépression Normalement Elle met son regard Elle met Toute son attention Dans le problème Normalement T'as un problème Il y a quelque chose Qui est en train Vraiment De te produire Cette déprime Et alors C'est un problème Si grand C'est quelque chose De si grand Normalement Que tu ressens Que tu ne peux pas échapper Et c'est pour ça Que tu te sens déprimé Déprimé Littéralement C'est comme si C'était dessus Tu te sens dessus Du problème Il est sur toi C'est comme Trop lourd Toutes ces choses là Que normalement Une personne Avec de la dépression Elle ressent Mais mon ami La réponse A cette question Est-ce que vraiment La joie du Seigneur Peut me délivrer De cette déprime Absolument Oui Absolument Moi dans beaucoup De moments Je me suis ressenti Avec peut-être Pas de la déprime Mais avec des pressions Pas mal fortes Et continue Dans le temps Et j'ai pu expérimenter Comment le fait De retourner De vraiment Mettre mon regard Sur Jésus D'une façon Totalement consciente Tu vois Ce n'est pas Une petite prière C'est vraiment Venir avec tout Devant lui Avec toute la foi Avec tout Vraiment ton coeur Totalement ouvert Alors j'ai vu Que quand j'ai fait ça J'ai pu ressentir Cette paix de Dieu Et petit à petit Le fait de savoir Que Jésus Il m'entend Qu'il est avec moi Qu'il est en train De travailler Dans ma vie Il est en train De faire son oeuvre Que peut-être Maintenant encore Je me sens Avec la pression Mais qu'il est en train De m'aider À me délivrer De ces pressions De toutes ces choses Là Ça Ça produit Déjà instantanément Une petite joie Qui grandit Et grandit À fur et à mesure Que tu es capable De vraiment Mettre tes yeux Sur Jésus Et de croire Dans ses promesses Tu vois Normalement Une personne Qui est déprimée Elle a du mal À croire Dans les promesses De Dieu Elle a du mal À croire Que vraiment Les promesses De Dieu Elles sont disponibles Pour elle Ou qu'elle va Elle va avoir Cette victoire De Dieu Dans sa vie Elle a du mal À croire Peut-être Elle le croit Intellectuellement Mais elle a du mal Vraiment à le croire Le moment Où elle commence Véritablement À croire Que si Jésus C'est vrai Tu es ici Tu m'as donné Ta victoire Je vais sortir De celle-ci De ce problème Je vais avoir Ta victoire Je vais ressorgir Je vais Ressorgir Avec de la force Et mieux Qu'avant Et avec plus De ta présence Les personnes Qui font ça Alors Elles commencent À expérimenter Cette joie profonde Qui vient À travers de la foi C'est pour ça Que je veux t'encourager Mon ami Si tu te trouves Maintenant Avec cette pression Sur toi Avec cette dépression Je t'encourage À que tu essayes De tout ton cœur À simplement Croire dans les promesses De Dieu Considère toutes les choses Que Dieu a fait Déjà dans ta vie Toutes les choses Qu'il a fait Les miracles Qu'il a fait Les petits trucs Et les grands trucs Qu'il fait pour toi Chaque jour Considère maintenant même Probablement Tu peux marcher Tu peux sortir Tu peux respirer de l'air Normalement Une personne En déprime Mais elle a du mal Même Parfois À penser Qu'elle peut même Respirer bien Tu vois Peut-être même De la pression Mais Je t'encourage Tu peux sortir Tu peux respirer Parce que T'es libre Au nom de Jésus T'es libre Là où l'esprit de Dieu Se trouve Il y a de la liberté Et toi mon ami Même si tu te ressens Avec cette pression Je crois de tout mon cœur Et je déclare sur ta vie Que tu as de la victoire Sur cela Commence à mettre tes yeux Pas dans le problème Mais dans Jésus Et commence à te relever Par la foi Commence vraiment À remercier le Seigneur Commence à déclarer Les promesses de Dieu Dans ta vie Je te dis Que tu vas commencer A voir un changement Dans toi Et petit à petit Tu vas commencer A ressentir Plus cette joie Parce que cette joie Elle vient Quand on a de la foi Vraiment Quand on connecte À travers de la foi Avec l'Esprit de Dieu Alors Vas-y mon ami Je t'encourage De tout mon cœur Si tu es en train D'expérimenter ça Vas-y Vraiment le Seigneur Va faire des choses Incroyables Dans ta vie On va voir une question Et après On passera Dans une nouvelle section Alors On y va Une autre personne dit Comment puis-je avoir De la joie Si j'échoue Dans tout ce que J'entreprends Alors Mon ami Je peux comprendre Parfaitement Que c'est frustrant C'est-à-dire Je peux comprendre Parce que moi J'ai expérimenté aussi Dans ma vie Pas mal de fois Le fait d'essayer des choses Travailler Pour avoir Dans des projets Ou dans des choses Et finalement voir Que ça n'a pas marché Comme tu espérais Que peut-être Tu ressens Que tu n'as pas avancé T'as perdu du temps C'est normal Que ça t'affecte Mais alors Ce que je te conseillerais Ce que je fais toujours Tiens Quand je vois Que je commence A faire quelque chose Comme ça Un projet Une idée Que ça ne marche pas Qu'il y a quelque chose Que c'est comme un blocus Un blocage Ce que je fais C'est que je viens Devant le Seigneur Et je lui demande Seigneur Qu'est-ce qu'il arrive ici Qu'est-ce qu'il est en train De passer Est-ce qu'il y a quelque chose Que j'ai loupé Il y a quelque chose Que je suis en train de faire Parce que tu vois Parfois On a décidé Et on y va Et tu vois Et on y va Et on fait une chose Et on a un projet Et on y va Et l'un des plus grands problèmes Et erreurs De la vie chrétienne C'est qu'on ne s'arrête pas Parfois On a une idée On y va Et après Ça ne marche pas comme ça Mais alors On essaye une autre chose Et après On essaye une autre chose Et après On essaye une autre chose Et vraiment La solution Ce n'est pas De continuellement Essayer des choses Dans nos forces C'est de s'arrêter Pause Arrête-toi Si tu as des problèmes Que tu ne réussis pas Arrête-toi Viens devant le Seigneur Avec toute ton humilité Avec un cœur Totalement ouvert Et dis-lui Seigneur Ça ne marche pas Je ne sais pas Qu'est-ce que je suis en train De faire de mal Quel est le problème ici Seigneur Et je te recommande Que tu ne le dises pas Comme Pourquoi Ce n'est pas l'attitude De lui demander des comptes Seigneur Mais c'est l'attitude Plutôt de voir Seigneur Vraiment Pourquoi Dans le sens de Qu'est-ce que je suis en train De faire de mal Dans toutes ces situations Qu'est-ce que Il y a quelque chose Que je n'ai pas compris Il y a quelque chose Que je n'ai pas vu Seigneur Montre-moi Pour que je puisse Vraiment corriger Et Dans mon expérience J'ai vu que La plupart des fois Que ça M'est arrivé C'est parce que J'étais dans ma tête Dans mes pensées Dans mes plans Mais je n'ai vraiment pas Arrêté Pour écouter la voix de Dieu Et pour voir Quelle était son idée Et quand j'ai commencé À écouter J'ai pu voir Tu vois Ce n'était pas le moment Peut-être Ou ce n'était pas Vraiment l'idée L'idée peut-être Elle n'était pas mal Mais ce n'était pas L'idée de le faire Maintenant De cette façon Ou ce n'était vraiment Pas radicalement l'idée Tu vois La clé ici C'est de pouvoir Venir devant le Seigneur Et de lui parler D'une façon totalement ouverte Et lui exprimer ton cœur Et écouter Ce qu'il a à dire Il te parle Peut-être tu penses Que Dieu ne te parle pas à toi Mais ce n'est pas vrai Il te parle Simplement Pour écouter sa voix Il faut s'arrêter Et il faut vraiment Diminuer le rythme Et il faut Commencer à ouvrir Notre sens spirituel Pour dire Seigneur Montre-moi Seigneur Qu'est-ce que je suis en train De faire de mal Et alors Tu te tais Simplement Tu laisses Qu'il y ait des pensées Qui viennent à toi Que le Seigneur Puisse te parler A travers des pensées Des images Des mémoires même Tu vois Mais c'est très important Mon ami Si tu te sens Que tu ne réussis pas Que tu puisses vraiment Le faire bien Que tu puisses voir Quelle est la cause Et pour ça Que tu parles avec le Seigneur Parce que je te dis une chose Quand le Seigneur Vraiment commence à te parler Et tu commences A prendre le bon chemin Même si Dans ce moment Tu ne vois pas Un résultat concret Mais le fait De marcher avec le Seigneur Ça va te donner Une joie énorme Le fait de savoir Que tu étais trompé Maintenant Tu es en train Simplement jour au jour De faire ce que tu ressens Que Dieu te dit de faire Et que tu ressens sa paix Tu ressens sa présence Là Il y a une joie Énorme Alors je te recommande Que tu puisses faire ça Si c'est ton cas Avant de continuer Avec ces questions Je vais simplement Reproduire La promo D'un miracle D'un miracle Chaque jour Parce que peut-être Il y a quelqu'un Qui est en train De nous voir Maintenant même Qui ne connaît pas Un miracle Chaque jour Alors j'aimerais T'inviter mon ami Si tu ne connais pas Qu'est-ce que c'est Un miracle Chaque jour Que tu vois Cette vidéo D'une minute Et après on retourne Avec notre deuxième bloc A très bientôt La vie Est parfois compliquée Nous sommes tous Confrontés A des problèmes A des insécurités A des peurs A des blessures De passé A l'absence De réponse Au rejet Des autres A nos propres Erreurs Tu as peut-être L'impression Que ta vie Est une succession D'échecs Et que tu ne ressembles Pas A la personne Que tu aimerais être Mais laisse-moi Te dire aujourd'hui Que tu es Une lumière Dans ce monde Tu es un fils Une fille de Dieu Tu es un roi Une reine Dans son royaume Tu es plus que vainqueur Par celui Qui t'a aimé Tu es aimé Tu es précieux Tu es spécial Tu es Un miracle Et ça C'est la nouvelle version D'un miracle Chaque jour Une nouvelle version Je vais peut-être A des A des Uneicting La- тебе Enchantie Enschaft Linda A des Une serie A des On est de retour, déjà ici, dans le deuxième bloc d'un miracle chaque jour de live. Et alors, maintenant, je vais continuer un petit peu à répondre aux questions parce que je pense que c'est vraiment intéressant, votre question, elles sont vraiment bonnes. Mais, maintenant même, ce n'est pas moi qui vais répondre à ta question, à votre question, mais c'est notre cher Éric Sellerier. Il a eu le détail de nous envoyer une petite vidéo parce qu'il ne peut pas se retrouver maintenant même parmi nous. Il est en train de voyager maintenant même. Mais, il nous a envoyé cette vidéo, alors je vous la mets et il va répondre à une question de quelqu'un de l'audience. Alors, voici, voilà. Bonsoir. Bonsoir, Christian. Bonsoir à chacun d'entre vous. J'ai beaucoup de plaisir de passer ces quelques instants avec vous durant cette réunion en ligne. C'est super que vous soyez là si nombreux. Merci d'être là et merci à Christian de nous partager ainsi son cœur et la parole de Dieu. Alors, Christian me pose cette question, comment est-ce que je vais garder la joie quand des gens m'attaquent ? Bon, eh bien, déjà, c'est inévitable d'être attaqué. Et on va être attaqué, justement, à cause de notre foi et on va des fois aussi être attaqué à cause de notre attitude ou parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce qui m'encourage, c'est que l'apôtre Paul lui-même a été bien souvent attaqué. Et pourtant, il était un apôtre qui a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, un ancien persécuteur de l'Église, une vraie conversion. Et on voit dans ses écrits, dans les épiques, qu'il est souvent attaqué. À un moment, il dira même « tous m'ont abandonné ». Mais c'est le même qui est dénigré, qui est calomnié, qui est rejeté, parfois par ses frères, qui va dire « soyez toujours joyeux ». Donc, si Paul avait trouvé le secret d'être joyeux malgré les critiques, malgré les attaques, eh bien, je crois que nous aussi, on peut. On peut se réjouir. Et pour ma part, eh bien, voici ce que j'ai appris. C'est que je ne peux pas choisir ce qui m'arrive, mais je peux choisir la façon dont je réagis à ce qui m'arrive. Je peux le garder ou je peux le remettre au Seigneur. Je peux le ressasser, le repasser ou je peux le relâcher. Et c'est mieux de relâcher et de pardonner. Alors, quand je suis critiqué, eh bien, la première chose que je fais bien souvent, c'est de veiller sur ma bouche, de veiller aussi sur mon cœur. Et puis, de remettre cela au Seigneur, des fois en lui demandant pardon, parce que cette critique, elle est justifiée, ou d'autres fois en pardonnant, parce que cette critique, elle n'est pas justifiée. Et donc, si toi aussi, tu es attaqué, critiqué, choisi de pardonner ou de demander pardon, et de relâcher, et de retrouver la joie du Seigneur. C'est la joie du Seigneur qui est notre force. Alors, c'est quand même dommage de vivre dans l'aigreur, de vivre dans le mécontentement permanent, alors qu'on peut vivre dans la joie. Je préfère choisir la joie. Puis, j'ai remarqué, je vous donne un petit secret, c'est que quand je n'ai pas envie de sourire, alors j'essaye de le faire quand même. Et parfois, bien, après le sourire vient le rire. Et le cœur peut ainsi être renouvelé, un petit peu comme dans l'amantation de Jérémie. Pardon, je transpire un petit peu, j'ai chaud. Comme dans l'amantation de Jérémie, quand Jérémie dit « Quand je pense à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, mais voici ce que je veux repasser sur mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ô que ta fidélité est grande ! » Alors, si tu passes par des moments de difficultés dans lesquels tu es critiqué, calomnié, attaqué, méprisé, rejeté, sache qu'il y en a un qui t'aime, et qui t'aime vraiment. C'est ton Père Céleste. Et lui, il est toujours là. Ses bras sont ouverts, son cœur est ouvert. Il t'aime profondément. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne continuation dans ce live. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, chacun d'entre vous. Et puis, bonne continuation dans Un Miracle Chaque Jour avec Christian Niche. Je vous aime beaucoup. Merci Eric pour ces paroles. Merci pour ta sagesse. Alors, vous voyez, moi je fais de mon mieux, mais vraiment Eric, vous voyez qu'il y a de la sagesse là. Il y a beaucoup d'années d'expérience. Il y a beaucoup de sagesse. Alors, merci Eric pour être présent ici. Merci pour partager un petit peu de temps avec nous dans ce programme. Et merci pour répondre à cette question. Ça a été super. Merci beaucoup de sagesse. Beaucoup, vraiment précis. Merci, merci bien Eric. Et alors, on continue. Je vais continuer un petit peu plus avec deux ou trois questions davantage. Puis après, on va passer dans un nouveau bloc. Et je vous l'annonce maintenant même, ok? Mais avant ça, on va voir une question. La suivante question dit. Alors, je comprends celle-ci pas mal bien parce que moi aussi, beaucoup de fois, j'ai ressenti, j'ai passé par des situations où économiquement, c'était très difficile. En effet, je me souviens quand j'ai commencé ma relation avec la femme que maintenant est mon épouse, Belinda, mais elle était à 8000 kilomètres. Alors, vraiment, ça c'est pas mal loin. Alors, il y a beaucoup de dépenses pour pouvoir nous visiter, tout ça. Je me souviens que spécialement au début, c'était très difficile pour nous. Et moi, il a fallu que je prenne un prêt pour pouvoir payer toutes les dépenses et tout. Et je me souviens que c'était un moment après, les mois d'après, et c'était vraiment compliqué pour pouvoir tout payer. J'avais des dettes. Alors, je me souviens que dans un moment, je me retrouvais vraiment sur la joie. J'avais perdu ma joie. Littéralement. J'étais déjà comme 4 ou 5 jours. Je me souviens que j'avais plus de joie. J'étais stressé. Je ne savais pas comment m'y faire, comment faire pour y sortir de cette situation. Et alors, je me souviens que dans cette période de temps, dans ces 5 jours, une chose comme ça, que j'ai passé vraiment mal spirituellement, je me suis dit, mais tiens, ce n'est pas possible que j'ai cette crainte et que je sois mal. Si vraiment je crois que Dieu a tout entre ses mains et qu'il me protège et qu'il est avec moi, je ne peux pas continuer avec cette angoisse en moi et avec cette inquiétude. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu devant la présence de Dieu et je lui dis, Seigneur, tu sais cette dette que j'ai. Je ne sais pas quoi faire avec elle. Et aussi, je te demande pardon parce que peut-être j'aurais pu dépenser un petit peu moins, mais je me suis laissé aller peut-être aussi parce que c'était la première fois que je voyais Belinda, ma femme, et je lui ai acheté quelques petits trucs. Et moi aussi, je serais pu être moi. Et en plus, maintenant, je ne sais vraiment pas quoi faire. Seigneur, pardon, pardonne-moi parce que je n'ai pas bien fait ici. J'ai fait mon mieux, mais vraiment, ça n'a pas marché. Je regrette. Pardon, Seigneur, je t'en prie, montre-moi ce qu'il faut que je fasse. Quelle est ta volonté ? Seigneur, je crois en toi, je confie en toi. Seigneur, fais des miracles, ouvre des chemins et je t'en prie, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Tu vois, j'ai fait cette prière. Et vraiment, à partir de là, j'ai commencé à ressentir une paix parce que je savais que ce problème n'était plus mon problème. Je lui avais demandé pardon au Seigneur parce que dans mon cas, j'avais peut-être... C'est-à-dire, je n'avais pas dépensé extrêmement, mais j'aurais pu mieux faire. Même s'il y avait déjà une quantité que je ne pouvais rien faire là-dessus. Mais tu vois, je lui ai demandé pardon pour n'importe quelle erreur que j'ai pu commettre là. Et en plus, je lui ai dit, Seigneur, aide-moi avec ça parce que vraiment, je n'ai besoin. Et j'ai ressenti sa paix. J'ai cru que vraiment, il m'a entendu et qu'il m'aime et qu'il voulait faire des choses avec moi et qu'il voulait m'aider dans ce problème. Alors, cette fois, la foi que j'ai manifestée dans cette prière, vraiment m'a aidé à commencer à ressentir que vraiment, ce problème n'était plus le mien. C'est comme ils disent en Philippien, chapitre 4, quand ils disent que n'importe quand on a un problème ou une difficulté, quelque chose qui nous gêne, on vient devant le Seigneur, on lui remet à lui et lui, il nous donne sa paix. C'est exactement ce qui est, ce qui est passé. Et en effet, depuis ce jour-là, j'ai cru que vraiment le Seigneur, il avait ce problème entre ses mains et j'ai continué à prier en déclarant vraiment, en confessant avec ma bouche que je croyais que le Seigneur, il allait faire quelque chose, que j'étais confié en lui. En effet, j'étais confié. Je n'avais plus cette angoisse ni rien comme ça. Je l'avais vraiment laissé au pied de Jésus. J'avais cette paix en moi. En effet, j'étais content parfois. J'avais cette joie de savoir que Dieu, il allait faire quelque chose. Je ne savais pas comment ma situation dans l'extérieur, elle était absolument la même. J'étais dans la même mauvaise situation. Mais intérieurement, j'avais une... C'était totalement différent parce que j'avais cette conviction de que Dieu allait faire des choses incroyables et qu'il allait m'aider et qu'il allait faire quelque chose. Je ne savais pas comment ni de quelle façon, mais je savais qu'il était avec moi et qu'il n'allait jamais me laisser seul. Alors, j'ai confié et en effet, j'ai vu la réponse de Dieu quelques mois après. Et en effet, je me suis disposé, comme tu as vu dans la prière que j'ai fait, modèle maintenant, je me suis disposé à faire tout ce que le Seigneur voulait que je fasse pour aussi aider dans cette situation. Et en effet, il m'a donné des idées. J'ai bougé, j'ai fait quelque chose et j'ai vu un résultat que c'était vraiment incroyable. Alors, mon ami, si tu as des problèmes financiers ou d'autres genres de problèmes, la clé ici, c'est que tu viennes devant le Seigneur, que tu relâches ton cœur, que tu te remplisses de sa paix et que tu te remplisses de sa joie. Parce qu'en lui, ton problème n'est rien, vraiment. En lui, si tu essaies de te faire de ce problème dans tes forces, probablement dans beaucoup d'aspects, ça va être impossible même. Mais si tu le fais dans ses forces, pour lui, ta montagne n'est même pas comme un petit grain de sel. Tu vois, parce que notre Dieu, il est tout puissant et il sait comment faire, il sait comment créer des chemins là où on dirait que c'est impossible. Alors, je veux t'encourager, si tu as des problèmes, ta joie, elle est perdue dans le chemin, rentre encore dans la présence de Dieu, relâche-toi, laisse tous tes problèmes à ses pieds et commence à ressentir sa présence, commence à ressentir sa joie, parce qu'il a préparé pour toi. Il a préparé pour toi. Tu es appelé pour être plus que vainqueur dans son nom. Alors, tu ne peux pas être dérouté là, dû à ce problème. Il faut que tu te lèves au nom de Yeshu et tu verras des choses incroyables. Mon ami, c'est vraiment super. Je vais partager une autre question et peut-être ça va être déjà la dernière parce qu'on a quelques petits trucs encore que je voudrais partager avec toi. Alors, il y a une question qui dit pourquoi ai-je constantement des hauts et des bas ? Pourquoi je ne parviens pas à avoir un niveau constant de joie dans ma vie ? Alors, mon ami, tiens, c'est très intéressant, elle est très intéressante cette question et moi je me souviens, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai eu une expérience vraiment qui m'a changé, je ressentais la paix, la joie de Dieu, mais un peu de temps après, je me souviens qu'il y avait des moments où je me souvenais des choses que j'avais ressenties au début, d'avoir eu cette expérience avec Dieu et que je ne ressentais plus déjà. Et alors, je me souviens que je rentrais pendant quelques jours, au début, tu vois, peut-être deux ou trois mois après d'avoir connu le Seigneur, j'ai rentré dans une situation un peu que je ne trouvais pas trop bien parce que je n'étais pas capable de ressentir la même chose que j'avais ressentie au début. Et alors, tout mon focus, tous mes yeux, ils s'étaient mis dans le sentiment et pas dans le Seigneur Jésus. Et alors, après quelques jours, et après avoir médité, et après avoir aussi lu quelques trucs, ça m'a aidé beaucoup le témoignage d'un pasteur aussi qui parlait sur ça. Et j'ai pu voir qu'en effet, la clé, ce n'est pas de mettre tes yeux dans les sentiments non plus ou de chercher des sentiments, mais la clé, c'est de chercher Jésus, de te rencontrer avec lui. Lui, c'est la source de joie, de paix, de tout. Si tu essaies de remplacer ça simplement par un sentiment ou par une tradition ou par des actes religieux ou par des activités dans l'Église, ça ne marche pas. Parce que toutes ces choses-là, elles sont bonnes par soi-même, mais je veux dire, ça ne marche pas. Ça ne va pas te donner de la joie parce que la joie est connectée directement à Jésus. Et moi, dans cette expérience que je te raconte, j'étais si obsédé avec le sentiment que je ne le retrouvais pas, mais quand je me suis vraiment centré à Jésus, je commençais encore à le remercier, confesser ses promesses dans ma vie, j'ai commencé à faire tout ça que je t'ai expliqué avant. Automatiquement, le sentiment que je ne recherchais pas, il est venu. Tiens, tu vois, ça c'est comme des personnes qui cherchent l'argent et qui préfèrent mettre l'argent devant Dieu. Alors, c'est un problème parce que peut-être que tu trouves de l'argent, mais tu ne vas pas trouver Dieu. Alors, tu es malheureux. Mais quand tu cherches Dieu et tu le fais de la façon correcte, lui en plus, il te prospère. Alors, tu as Dieu, tu as sa paix, et en plus, dans lui, tu commences à prospérer dans différents aspects. Mais ici, c'est quelque chose de similaire. Si tu recherches le sentiment, alors ça ne marche pas. Si tu recherches Dieu d'une façon totalement ouverte et avec ton cœur de vouloir le servir, de faire n'importe quoi que ce soit pour lui avec cette attitude, alors, c'est quand tu vas rencontrer vraiment une joie profonde parce que tu vas ressentir que Dieu est près de toi. La joie, ce n'est pas quelque chose externel, ce n'est pas quelque chose qui soit déconnecté de Dieu. La joie, elle est directement connectée à Dieu. Quand tu es plus près de Dieu, tu ressens plus de sa joie parce que c'est un fruit du Saint-Esprit. Le plus l'Esprit de Dieu est en toi, le plus tu as sa présence, le plus tu as sa joie, le plus tu as sa force, le plus tu as son discernement, le plus tu as le feu vraiment pour faire toutes les choses que Dieu t'appelle à faire. Alors, mon ami, ne cherche pas les sentiments. Ils sont très importants aussi, les sentiments, mais ne les cherche pas. Cherche Dieu. Et en lui, tu vas commencer à ressentir des choses. Et si un jour, tu ressens quelque chose que c'est un peu drôle ou tu ressens de la tristesse ou même en étant près de Dieu, alors tu lui demandes, pourquoi? Pourquoi je ressens ça? Et peut-être, peut-être tu vas commencer à voir que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la prière et tu ressens un petit peu, tu sais, comme triste parce que tu es en train de ressentir dans une certaine façon le cœur de Dieu pour cette personne et tu pries pour cette personne. Et vraiment, après ça, tu ressens encore de la joie. C'est vraiment beau. La joie est directement connectée avec notre chemin qu'on fait avec Dieu. C'est pour ça que je te disais, si tu es chou, par exemple, ou si tu as des problèmes ou si tu as des choses, quand tu te connectes et tu commences à marcher dans ton jour au jour avec Dieu, c'est là, c'est là que tu peux vraiment avoir cette joie qui est profonde et qui vient simplement du Seigneur. Alors, avant de continuer, je vais simplement en effet, je vais faire une autre question la dernière puis après, je passe directement vers l'autre section. Ok ? On y va. Il y a une autre question qui dit comment puis-je faire en sorte que Dieu enlève la tristesse de mon cœur ? Peu importe combien de temps je prie, je ne suis pas heureux. Alors, mon ami, là-dessus, je sais que parfois, on peut prier et peut-être on ne prie pas de la façon dans laquelle on pourrait vraiment expérimenter la présence de Dieu. Parfois, on est triste et on prie, mais on prie comme en disant « Seigneur, il y a de la pitié de moi, j'essaye, mais je n'arrive pas. Seigneur, fais ici quelque chose, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que tu es là ? » Tu vois, peut-être parfois avec des doutes, peut-être avec... Peut-être on prie, mais vraiment, on n'attend pas, on n'a pas trop d'expectations, comme je disais la semaine dernière, à que Dieu vraiment nous donne une réponse. Alors, quand on prie comme ça et qu'on a cette tristesse, vraiment, il y a un problème là-dessus parce que tu n'es pas en train de prier d'une façon que vraiment la foi, elle soit manifestée dans toute son splendeur. Alors, moi, dans mon expérience, j'ai eu des moments aussi un peu comme ça, spécialement il y a pas mal d'années, dans lesquelles je priais de cette façon et il n'y avait pas moyen qu'il y ait de la tristesse qui s'en aille. si tu veux le dire comme ça, c'était une prière sans deux pouvoirs. Elle n'avait pas de pouvoir parce que j'étais en train de le faire plutôt dans mon découragement, j'étais en train de le faire sans pas trop d'expectations, c'est-à-dire sans pas trop de foi. De foi réelle, pas de foi que je croyais que Dieu existait parce que je croyais en effet que Dieu existait mais je ne croyais pas du tout, c'est-à-dire pas totalement qu'il voulait vraiment rentrer et qu'il pouvait vraiment rentrer et créer un changement maintenant même. On connecte encore avec le sujet de la foi. Mon ami, si tu as de la tristesse et si tu n'arrives pas à t'en sortir de là même en priant, je t'invite à que tu puisses considérer encore ta forme de prier et que tu puisses ressentir plus, que tu puisses commencer à prier d'une façon qui soit plus profonde dans le sens de que tu puisses vraiment connecter avec Dieu, que tu puisses avoir cette foi de dire je crois Seigneur que tu es avec moi et je crois que tu veux me guérir et je crois que tu veux enlever de moi cette tristesse et me remplir de la joie. En effet, mon ami, je ne sais pas si tu as jamais dit ces expressions comme ça de que Seigneur, je crois que tu veux mon bien. Parfois, on essaye de convaincre Dieu pour voir s'il peut nous venir et Seigneur, aide la pitié. Mais ce n'est pas vraiment la façon dont on voit que Jésus priait ou que les apôtres priaient. Ils priaient en partant de la foi de savoir que Dieu vraiment voulait déjà faire des miracles, voulait nous bénir. Alors, je t'encourage mon ami que si c'est ton problème que tu puisses aussi maintenant commencer à prier avec cette conviction, avec cette conviction de que Dieu vraiment t'écoute et qu'il veut te donner une solution maintenant même et que tu commences à prier avec cette foi de Seigneur, je reçois ça de toi. Je crois que tu veux me guérir. Je crois que tu veux faire aussi des choses incroyables dans ma vie. Alors, je prie pour ça. Merci pour ta joie. Merci parce que tu es avec moi. Merci pour tout ce que tu vas faire. Tu vois, c'est rempli de foi. Cette prière, elle est remplie de foi parce que tu le remercies pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va faire, pour les promesses qu'il a pour toi. Ça, c'est de la foi. Alors, je voudrais t'encourager si tu as un problème ou si vous savez, mes amis, des problèmes là-dessus et vous voyez que votre prière, on dirait qu'elle n'arrive pas à que vous commencez à croire que vraiment elle s'arrive parce qu'en effet, dans la première lettre de Jean, chapitre 5, versets 14 et 15, il dit, si on croit que Dieu entend nos prières, on sait qu'on a ce qu'on lui a demandé. Tu vois, quand on a cette conscience de que vraiment Dieu est ici, maintenant même et il m'écoute et chaque mot que je dis, il est en train de les écouter et il est en train de me donner une réponse. Alors, la seconde, ta vie de prière commence à être vraiment puissante parce que tu pries en sachant que tu as une conscience de que Dieu est ici et il veut te bénir et tu peux t'affairer aux promesses de Dieu et tu peux les déclarer sur ta vie et tu verras comment la joie commence à grandir, comment la foi commence à grandir et comment il y a les solutions qui commencent à venir petit à petit. Mon ami, je t'encourage vraiment que tu fasses ça et aussi je t'encourage à une chose. Et ça, c'est en connexion aussi de la première question de s'il y a quelqu'un qui t'a blessé ou il t'a trahi. Si tu as une faute de pardon, si tu ressens que tu es offensé avec quelqu'un, ça, c'est automatiquement quelque chose qui t'enlève la joie et même la foi. Si tu as un manque de pardon envers quelqu'un, ça, automatiquement, ça te met dans un plan où tu ne peux pas expérimenter la foi et tu ne peux pas expérimenter la joie. Alors, mon ami, je t'encourage. Si tu as quelqu'un que tu vois que tu n'as pas pardonné, s'il y a des offenses, s'il y a des choses dans ton cœur, maintenant, c'est le moment, avant de continuer, c'est le moment de demander vraiment pardon au Seigneur pour avoir eu ce sentiment en toi et de libérer l'autre personne. Et en effet, j'avais entendu le témoignage d'un pasteur il y a quelques jours qui disait que lui, il se ressentait exactement dans cette même situation. Il n'avait pas de la joie, il n'arrivait pas bien à voir pourquoi. Et en priant, il a discerné que c'était quelqu'un qu'il avait pardonné en théorie, mais qu'il avait encore des choses contre lui dans son cœur. Et alors, il a ressenti que Dieu lui disait qu'il fallait qu'il prie pour cette personne de la même façon qu'il prierait pour lui-même. Alors, c'était difficile parce que tu vois, c'est plus ou moins facile de dire Seigneur, bénis cette personne, Seigneur, qu'on ne se retrouve jamais. Tu vois, mais ce n'est pas facile vraiment de prier avec tout cœur, de plein cœur pour cette personne. Et c'est ce que ce pasteur, il a commencé à faire. Il a commencé à prier Seigneur, bénis-le, remplis-le de ta bénédiction, qu'il soit béni dans le travail, qu'il ait des promotions, qu'il puisse te rencontrer d'une façon plus grande, qu'il soit touché par toi, que ses fils soient bénis, que tout, tu vois, avec de la foi, avec de l'amour. Et il dit que quelques jours après, il ressentait tellement d'amour envers cette personne qu'en effet, quand il a rencontré, quelques semaines plus tard, il a couru, il a embrassé, l'autre personne, il était en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais cet amour, il a même, c'est-à-dire, ils ont arrangé leur relation et même la trahison qu'il avait eue et tout. Il y a eu une restauration due à cet amour, mais ce qui est le plus important, c'est que quand lui, il a commencé à prier de cette façon, il a commencé encore à ressentir la joie, la paix, l'amour. Mon ami, s'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné ou que tu as encore des choses contre une personne, il faut que tu l'enlèves de toi parce qu'autrement, tu ne vas pas ressentir du tout ni la paix, ni la joie, ni rien. Il faut que tu le fasses et je t'encourage de plein cœur. Je sais que ce n'est pas facile parfois. J'étais aussi là, j'ai eu l'expérience, mais c'est si beau quand tu le fais. C'est vraiment, ça relâche. C'est vraiment comme si tu avais sur toi un poids et quand tu commences vraiment à bénir l'autre personne, le poids s'enlève et en plus, il y a de la joie qui jaillit, de la bénédiction qui jaillit. Alors, mon ami, je t'encourage à faire ça et merci beaucoup pour être là, merci pour être attentif à toutes ces choses qu'on a dit dans ce live. Maintenant, on arrive déjà à la fin de ce live, on est vraiment prêt. Simplement, je vais dire deux petits trucs encore. Le premier, c'est que on a, bon, ça a été un plaisir bien sûr d'être avec vous tous ici, on va prier maintenant même, bien sûr, il n'y a pas de questions là-dessus, mais j'aimerais bien que vous puissiez m'envoyer une vidéo en disant tu es un miracle. Pas à moi, nécessairement, mais tu vois, que vous envoyez une vidéo, en effet, demain, dans l'email que vous allez recevoir demain, vous allez voir qu'il y a un lien dans lequel vous pouvez cliquer et très facilement vous pouvez vous enregistrer en disant, si vous voulez, vous pouvez dire je m'appelle Christian, je suis de Madrid et je te dis tu es un miracle. Par exemple, dix secondes maximum, pas plus, ok? Mais quelque chose de très simple ou simplement vous dites tu es un miracle. J'aimerais beaucoup de voir vos expressions, de vous voir parce que maintenant je ne vous vois pas, je vous lis dans le chat quand je peux, je vais être, comment, un caméléon vous voyez en regardant la caméra et le chat. Il y a des cieux qui vont un peu partout mais c'est très important et j'aimerais beaucoup de vous voir et de pouvoir voir que vous êtes en train aussi d'employer cette expression de tuer un miracle et qu'on puisse ensemble créer quelque chose que la semaine prochaine dans le live j'aimerais aussi le mettre et qu'on puisse tous voir un petit peu qui nous sommes et qu'on puisse avoir cette vidéo spéciale. Alors, on va prier et après ça on se dit au revoir et à la prochaine. On va prier, je vais prier pour toi pour que tu ressentes une joie comme jamais auparavant. On va prier. Seigneur, merci beaucoup pour toutes les choses que tu fais dans notre vie. Merci parce que tu fais des choses incroyables. Seigneur, je te remercie pour chaque ami qui est en train de regarder maintenant même ce live. Je prie que tous que tous de parmi eux puissent vraiment ressentir ta joie maintenant même. Qu'ils puissent ressentir que toi au esprit de Dieu au Saint-Esprit qu'ils puissent ressentir que tu es près d'eux maintenant même. Que tu es à ses côtés et que tu es dedans d'eux, Seigneur, et qu'ils puissent commencer à ressentir ta chaleur, ta présence, ta joie. Seigneur, je prie que toutes les personnes qui sont bloquées à qui n'ont pas pardonné à d'autres personnes ou dues à des mensonges de l'ennemi qui veulent leur faire sentir qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'arrivent pas, ils ne vont jamais arriver, ils n'ont pas d'espoir. Que toutes ces personnes-là qui sont dans cette situation puissent être totalement touchées par toi et que tous ces blocus, tous ces blocages de l'ennemi puissent être totalement cassées, brisées par le pouvoir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te remercie pour chacun des personnes qui sont en train de regarder ce live. Je te demande, Seigneur, une bénédiction énorme dans sa vie. Ta joie en coulant vraiment dans leur vie et à travers eux pour bénir à d'autres personnes aussi, qu'ils soient une lumière dans ce monde. Merci, Seigneur, pour toutes les choses. Je prie que toutes les personnes qui sont en train de regarder ce live en direct ou en rediffusion qu'ils soient tous touchés par toi, qui soient tous comblés de ta présence, remplis de toi, qu'ils puissent briser les stratégies de l'ennemi, qu'ils puissent s'en défaire du manque de foi, qu'ils puissent rejeter tout esprit critique ou tout esprit vraiment d'essayer de justifier des choses ou d'essayer de se convaincre à eux-mêmes qu'eux, ils n'ont rien à faire. Tous ces mensonges de l'ennemi qui soient vraiment totalement livres de ça et qu'ils puissent ressentir ta présence comme jamais, comme jamais auparavant, Seigneur, qu'ils soient remplis de ta joie, une joie qui jaillit de leur intérieur, Seigneur, du plus profond de leur cœur. Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous. Tu es avec nous. N'importe, pas ce qui se passe, arrive ce qu'il arrive, tu es avec nous. Et ça, c'est la principale raison pour laquelle on peut avoir une joie profonde parce que toi, tu es avec nous. Parce que Matthieu 28, 20 a dit que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, je te remercie parce que tu es maintenant même avec nous. Merci Seigneur pour tout. Que ton nom soit élevé, que ta présence soit manifestée dans notre vie et aide-nous à avoir plus de la foi. Aide-nous à prier avec plus de la foi. Aide-nous à brisser les plans de l'ennemi Aide-nous à marcher dans ta présence Aide-nous à faire des pas de foi Seigneur Aide-nous à transmettre cette joie à d'autres personnes qui sont aussi captives de l'ennemi et qui sont accrochées par les mensonges de l'ennemi Aide-nous à les libérer dans le pouvoir de ton Saint-Esprit Et merci pour toutes les choses que tu es en train de faire. Merci pour tout Seigneur. Je déclare ta victoire, ta bénédiction sur mes frères et mes sœurs. Et je prie pour toutes les personnes qui sont en train de regarder ce programme pour que ceux qui ne te connaissent pas encore aient une relation avec toi, une rencontre avec toi qui change leur vie à toujours. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit élevé. Et merci parce que maintenant qu'on finit ce live, toi, tu continues avec nous. Tu es près de nous. Merci. Merci pour cette expérience, pour cette aventure extraordinaire que c'est la vie chrétienne. De marcher à tes côtés. De chaque jour, t'avoir près de nous. De connaître ta guide, ton guide Seigneur. De connaître ta direction. De voir comment tu nous corriges, tu nous guides, tu nous parles, tu fais des choses incroyables dans la vie Seigneur. Et je prie pour finir que ceux qui ne sont pas en train de vivre leur vie chrétienne de cette façon, qui sont peut-être plus amertumés ou ils sont au-delà des fêtes ou des choses comme ça, qui puissent vraiment commencer de maintenant même à marcher près de toi et à ressentir que tu es à ses côtés et que tu as des choses incroyables préparées pour eux et pour elles Seigneur. merci, merci, merci Seigneur, merci, merci pour tout, merci Seigneur, merci, merci. Est-ce que tu pourrais lui dire au Seigneur maintenant même avec moi merci? Là où est-ce que tu es, où tu te trouveras, est-ce que tu peux dire merci, merci Seigneur, merci, merci, merci pour toutes les choses que tu as fait et que tu vas faire, merci pour ceux pour qui tu es, merci pour la vie, merci pour l'air, merci pour être capable de bouger, merci pour ma famille, merci pour les petits détails que j'ai, merci pour cette table que j'ai ici maintenant même, que c'est un petit détail, merci pour l'événement, merci, merci, merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, de plein cœur, merci, merci, Amen, Amen. Et Seigneur, merci aussi pour mon frère et ma sœur, merci, pour mon ami qui regarde ici, merci, parce que tu l'as mis dans ma vie, merci. Ah oui, mon ami, merci pour regarder ce programme, merci pour être une partie de cette famille d'un miracle chaque jour, je te porte dans mon cœur, je prie pour toi chaque jour, j'écris pour toi, vraiment, je sais que vous êtes des milliers, mais j'écris pour chacun de parmi vous, et je vous porte vraiment dans mon cœur, et je vous dis, je te dis, tu es un miracle, que l'ennemi ne réussisse jamais à te faire penser que tu es une petite chose, tu es un miracle, et tu vas faire des miracles, au nom de Jésus, il va t'employer pour faire des choses, des miracles, dans d'autres personnes, pour transmettre la bénédiction à d'autres personnes. Mon ami, soit béni, merci beaucoup pour être ici, et j'ai hâte d'être dans le prochain live qu'on aura la semaine prochaine avec le nouveau sujet duquel on va parler, alors à très bientôt, je te vois demain dans l'email, et sois béni, tu es un miracle, tu es un miracle, bye bye, à très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501